Bienvenue et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo destinée aux élèves de première année de baccalauréat. Aujourd'hui, je vous propose de travailler un exemple d'épreuve de français que nous allons corriger en détail. Mais avant tout, vous devez d'abord réaliser l'épreuve dont vous trouverez les images dans la barre descriptive de la vidéo. Et ceci, bien sûr, pour profiter au maximum des erreurs commises. Je vais essayer durant la vidéo d'utiliser un français simple. Et ceci, bien sûr, pour vous faciliter la tâche de la compréhension. Si vous êtes prêts, on commence. Je vous lis d'abord le texte. Suivez-moi attentivement. Ce soir, la chambre de Fatma Bziwiya brillait d'un éclat inaccoutumé. Ma mère s'en aperçut. Sans quitter sa place, elle interpella notre voisine. « Fatma, tu célèbres un mariage ? Pourquoi fais-tu brûler plusieurs bougies ? Que dis-tu ? Une lampe ? Attends, j'arrive ! » Ma mère se leva, se dirigea vers la pièce d'en face. Je la suivis. « Oh, merveille ! » Au centre du mur, une lampe à pétrole était accrochée. Une flamme blanche et paisible dansait imperceptiblement dans un verre en forme de clarinette. Une glace placée derrière intensifiait la lumière. Nous étions, ma mère et moi, complètement éblouis. Ma mère dit enfin, « Ta lampe éclaire bien. Mais n'y a-t-il pas de danger d'explosion ? Des risques d'incendie ? On dit aussi que le pétrole sont mauvais. » Bziwiya risqua timidement. « Je ne crois pas qu'il ait de danger. Plusieurs personnes du quartier se servent de ces lampes. Elles en paraissent très satisfaites. Vous devriez en acheter une. » La chambre paraît plus accueillante et plus gaie. « Oui ! » répondit ma mère en allongeant ses lèvres. « Une lampe éclaire mieux qu'une bougie, mais elle est moins jolie qu'un chandelier de cuivre. » Sa curiosité tomba. Elle me prit par la main, me ramena chez nous et ne dit plus rien jusqu'à l'arrivée de papa. Elle prépara le dîner comme à l'ordinaire, « Disposa la petite table ronde, rassembla à portée de sa main les accessoires pour le thé. » Donc, avant de commencer à répondre aux questions de compréhension, je vous propose d'abord l'explication de quelques mots différents. Comme le mot « inaccoutumé » qui signifie « inhabituel », pas comme à l'ordinaire, comme toujours. On a aussi le verbe « interpeller ». Et l'interpella, donc interpeller quelqu'un, c'est lui adresser la parole d'une façon soudaine pour lui demander quelque chose. On a également le mot « une lampe à pétrole ». Donc, c'est une lampe que les gens d'autrefois utilisaient pour s'éclairer. On a aussi l'adverbe « imperceptiblement ». « Imperceptiblement », c'est-à-dire légèrement, peu à peu. On a aussi « intensifier ». Le verbe « intensifier ». Donc, mais avant, j'explique d'abord le mot « une glace ». « Une glace » ici, c'est un mot qui a été utilisé dans son sens figuré et qui signifie ici « le miroir ». « Intensifier », c'est « il la rend de plus en plus intense », c'est-à-dire très forte. Donc, nous étions, ma mère et moi, complètement éblouis. Éblouis, c'est-à-dire tellement fascinés, tellement surpris, bien sûr, par la lampe à pétrole. On a également le mot « un chandelier de cuivre ». C'est aussi un objet que les gens d'autrefois utilisaient pour y mettre les bougies. Et on l'utilise encore à nos jours comme objet décoratif dans nos maisons. Oui, voilà. Donc, je crois que c'est tout pour les mots difficiles. Maintenant, vous avez la première partie de l'épreuve portant sur la compréhension du texte. Donc, ici, vous avez les questions. Donc, c'est bien. C'est une deuxième chance pour les gens qui n'ont pas pu télécharger l'épreuve et la réaliser. Donc, vous pouvez mettre pause à la vidéo et travailler l'épreuve encore une fois avant de poursuivre. Donc, voilà la deuxième page, la suite de l'épreuve. Je passe maintenant à la correction. Donc, la première question, c'était « De quelle œuvre est-il tiré ce passage ? » Comment est-ce qu'on répond à ce genre de questions ? Donc, soit vous allez dire « Le passage est tiré de l'œuvre intitulée « La boîte à merveilles » ou bien on peut dire « Le passage est extrait de l'œuvre dans le titre est ». Dans le titre est, vous allez écrire D-O-N-T, pas D-A-N-S. Donc, ces deux formulations, vous devez les retenir. Choisissez une qui vous semble la plus facile pour la retenir. Pour la question B, quelle en est la date de publication ? « En » ici, c'est-à-dire « Quelle est la date de publication de cette œuvre ? » Donc, vous voyez que les questions sont enchaînées, sont en relation l'une avec l'autre. Donc, comment je vais répondre à cette question ? Eh bien, je vais dire « Cette œuvre a été publiée en 1954 ». Donc, retenez bien, s'il vous plaît, ces formulations de réponse parce que ça va vous aider le jour de l'examen, bien sûr. Donc, « Cette œuvre a été publiée en 1954 ». Sinon, vous pouvez dire « La date de publication de cette œuvre est 1954 ». Pour la deuxième question, « À quel genre appartient l'œuvre ? » Et ici, vous devez bien faire attention et ne pas confondre le genre littéraire avec le type de texte. Ici, les genres d'œuvres que vous avez étudiés sont, d'ailleurs, vous en avez trois. Vous avez un roman autobiographique, vous avez une pièce théâtrale tragique, une tragédie moderne et vous avez un roman à thèse. Donc, « À quel genre appartient l'œuvre ? » On peut dire en répondant ainsi. « Il s'agit d'un roman autobiographique ». C'est-à-dire, il nous raconte des souvenirs d'enfance de Ahmed Sfreyoun. Et ici, je vous rappelle encore une fois qu'il y a une grande différence entre un roman autobiographique et une autobiographie. Donc, c'est quoi l'autobiographie ? Donc, l'autobiographie, c'est là où l'auteur, c'est-à-dire celui qui a écrit l'œuvre, l'auteur est lui-même, le narrateur, est lui-même le personnage principal dans l'œuvre. Contrairement au roman autobiographique. Le roman autobiographique, on a l'auteur est différent ou un narrateur qui n'est autre que le personnage principal de l'œuvre. Donc, dans le roman autobiographique, on a le narrateur, celui qui raconte, c'est lui-même le personnage principal dans l'histoire, mais il n'a pas la même identité que l'auteur de l'œuvre. Justifiez votre réponse à partir du texte. Donc, il y a des indices qui vont nous aider à déterminer le genre de l'œuvre. Comme justification, ici, on a l'emploi du pronom « je ». On peut rajouter comme justification ce que je viens de vous dire. C'est le fait que le narrateur, on peut dire aussi parce que c'est un roman autobiographique, parce qu'on a l'emploi du pronom personnel, sujet « je » qui renvoie au narrateur et qui n'est autre que Sidé Mohamed qui est le personnage principal de l'œuvre « La boîte à merveille ». Pour la question 3, qui est le narrateur ? Voilà. Donc, si vous remarquez, les questions sont enchaînées. Le narrateur est Sidé Mohamed. Donc, c'est Sidé Mohamed et c'est aussi le personnage principal de cette œuvre. Comment Lalla Zoubida trouve-t-elle la lampe à pétrole ? D'abord, il faut indiquer le lien de parenté de ce personnage avec le personnage principal. C'est-à-dire, quelle est la relation qui lie Lalla Zoubida à Sidé Mohamed ? Tout simplement, Lalla Zoubida est la mère de Sidé Mohamed. Donc, vous devez identifier les personnages de l'œuvre et déterminer les liens de parenté ou bien les relations qui existent entre eux. On a Lalla Zoubida trouve la lampe à pétrole moins jolie qu'un chandelier de cuivre et qu'elle peut causer un incendie ou une explosion. De plus, le pétrole est mauvais. Donc, ça, c'est l'avis, c'est l'opinion personnelle de Lalla Zoubida concernant la lampe à pétrole qu'elle avait vue chez sa voisine. Donc, les arguments, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, toutes les paroles ou bien toutes les justifications que Fatima Bziouia, la voisine de Lalla Zoubida, a utilisées pour mettre en valeur sa lampe. Mettre en valeur sa lampe ou bien la valoriser, c'est lui donner une grande valeur et la rendre belle dans la vue des autres. Donc, les arguments annoncés par Bziouia pour valoriser la lampe sont « Il y a plusieurs personnes qui l'utilisent et sont très satisfaites ». Donc, ça, c'est un argument. Aussi, elle avait dit « La chambre paraît plus accueillante et plus gaie ». C'est-à-dire, et là, il y a une ambiance qui est chaleureuse dans la pièce, c'est-à-dire dans la chambre et plus gaie. Et ça donne aussi une ambiance de gaieté, de joie et de joie pour ceux qui vont y venir. Je poursuis. On a la sixième question. Lalla Zoubida, est-elle convaincue ? C'est-à-dire, est-ce que les arguments qui ont été donnés par Fatima Bziouia à sa voisine Lalla Zoubida ont été convaincants ? C'est-à-dire, est-ce que Lalla Zoubida a été enfin convaincue par le fait que la lampe à pétrole a une vraie valeur ? Donc, Lalla Zoubida est convaincue. Comment est-ce qu'on l'a su ? Donc, la justification. Car elle va, elle aussi, en acheter une. Donc, c'est évident. Puisqu'elle a accepté d'acheter une comme celle que possède Fatima Bziouia. Donc, cela paraît qu'elle est très convaincue de cet objet-là. Pour la septième question, à quel type appartiennent les phrases suivantes ? Donc, c'est une question qui porte en quelque sorte dans la partie de langue. Donc, que dis-tu ? Une lampe attend. Donc, j'arrive. Donc, ce sont des phrases séparées. Pour la première phrase, il est bien clair qu'il s'agit d'une phrase interrogative parce qu'on pose une question. Ça, d'une part. D'autre part, parce que la phrase commence par une majuscule. Et on a un point d'interrogation à la fin de la phrase. Une lampe. Donc, c'est une phrase exclamative. Ici, on a tendance, donc, on a tendance à être stupéfait, à être surpris. Donc, c'est un sentiment de surprise. Donc, c'est une exclamation. Une phrase exclamative est aussi parce qu'elle se termine par un point d'exclamation à la fin. Attends ! C'est une phrase impérative. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit du verbe attendre qui est conjugué au présent de l'impératif. Donc, on donne un ordre ici. Attends. J'arrive. Et on a enfin ici. J'arrive. J'arrive. Donc, j'arrive. C'est une phrase déclarative. C'est une phrase déclarative parce qu'elle donne une information. L'information en question, c'est le fait qu'elle va partir chez elle. Pourquoi le Lézoubida parle-t-elle ainsi ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'elle parle de cette façon-là ? Elle parle ainsi car elle est éblouie par la lampe. Et je vous ai expliqué déjà ce que c'est qu'éblouie. C'est un adjectif qui signifie qu'elle est surprise, qu'elle est fascinée, qu'elle est séduite par cette lampe. Elle l'a beaucoup aimée. On a relevé quatre mots appartenant au champ lexical de la lumière. Donc, vous savez que dans les extraits qu'on vous propose, d'habitude, on a la dominance d'un champ lexical quelconque. Parfois, on a même l'alternance de plusieurs, de deux ou plusieurs champs lexicals dans le même extrait. Et cela, bien sûr, a un effet sur le lecteur. Donc, d'abord, je vous rappelle ce que c'est qu'un champ lexical. Un champ lexical, c'est l'ensemble de mots appartenant à la même notion. Prenons à titre d'exemple le champ lexical de l'école. Donc, je vais citer tous les mots qui sont en relation avec ce mot-là, à savoir professeur, élève, tableau, table, leçon, etc. Donc, comme réponse à notre question, les quatre mots sont, on a la lampe, on s'éclaire à l'aide d'une lampe, on a le verbe éclairer, éclat, l'action, et on a aussi la flamme. Donc, ce sont des mots appartenant à la notion de la lumière. Pour la neuvième question, indiquez la figure de style de chaque énoncé ci-dessous. Après, je vais vous faire une leçon détaillée sur les différentes figures de style. On a merveille. Une flamme blanche est paisible dansée imperceptiblement. Donc, pour merveille, de quelle figure de style il s'agit à votre avis? Très bien. Donc, ici, on a le choix. Soit c'est une hyperbole, soit c'est une métaphore. Métaphore, c'est comme si... Pourquoi est-ce qu'on avait dit métaphore? Parce que la métaphore, c'est quoi? Ce n'est qu'une comparaison avec absence d'outils de comparaison. Donc, ici, c'est comme si on comparait la lampe à pétrole à une merveille. Donc, on va la considérer dans ce cas-là une métaphore. Sinon, on peut aussi la prendre pour hyperbole. Et dans ce cas-là, on va exprimer une exagération. Le fait de dire merveille, c'est-à-dire c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est une... Justement, c'est une exagération. Pour la deuxième phrase, on a une flamme blanche est paisible, dansée imperceptiblement. Donc, ici, il s'agit bien clair que c'est une métaphore. Parce qu'on compare une flamme, la flamme blanche, qui est la flamme blanche, qui est paisible, c'est-à-dire calme. Et qui dansait imperceptiblement, qui dansait légèrement, d'une façon qui est légère. Donc, ici, on la compare. C'est une comparaison sous-entendue. Pour la question numéro 10, comment trouvez-vous la mère du narrateur ? Alors, ici, c'est une question qui s'adresse à vous. C'est-à-dire, on vous pose cette question à vous. Ce genre de question, on l'appelle la question communicative. C'est une question où on demande votre avis personnel sur la question posée. Pour répondre à cette question, normalement, vous devez utiliser quelques exemples, plutôt quelques expressions, pardon. Comme à titre indicatif, à mon avis, on peut dire, à mon avis, je trouve. En ce qui me concerne, je trouve, je pense, je crois. Personnellement, je pense que, etc. Donc, ici, je vous ai proposé une réponse. À mon avis, je trouve qu'elle est comme toutes les femmes de son époque. Elle est curieuse et aime introduire des nouveautés chez elle pour ne pas se sentir inférieure. Voilà, donc ça, c'est mon avis personnel. Donc, la femme, plutôt, la mère du narrateur, elle est comme les autres femmes de son époque, c'est-à-dire les femmes d'autrefois. Elles étaient vraiment très curieuses. Et même aujourd'hui, il y en a quelques-unes qui le sont encore. Et elle aime introduire, c'est-à-dire elle aime toujours avoir dans sa maison tout ce qui est nouveau. Pourquoi ? Pour ne pas se sentir inférieure des autres. Pour ne pas dire que, voilà, je n'ai pas, je ne possède pas les mêmes choses que les autres que je connais. Passons maintenant à la partie de production écrite. Je vous lis le sujet. L'achat de la lampe est un pas vers la modernité. Êtes-vous pour ou contre cette dernière ? Donc, vous savez très bien que les élèves de première année de baccalauréat, normalement, on leur demande la rédaction d'un texte argumentatif. Donc, pour faire justement cette tâche, il y a deux méthodes à suivre. Dans une prochaine vidéo, je vais vous en parler. Pour l'instant, je vais vous donner seulement des flashs. Donc, votre partie, bien sûr, si vous êtes pour la modernité, vous allez donner des arguments qui sont favorables et qui vont mettre en valeur votre avis personnel. Et ceci, quel en est le but majeur, c'est convaincre votre destinataire. Vous devez amener votre destinataire à partager le même point de vue que le vôtre. Donc, ici de ma part, je vous ai proposé quelques arguments qui sont pour la modernité. Comme, la modernité rend notre vie plus facile et plus confortable. Voilà, donc. Donc, elle nous fait intégrer dans la société mondiale. Ça aussi, c'est un argument encore utilisé. Bien sûr, vous savez, ces arguments-là doivent être encore développés et illustrés à l'aide d'exemples précis. Moi, ici, je vous donne les idées clés. Et vous, vous devez les détailler par la suite. Comme troisième argument, elle met fin à certaines pratiques moyenâgeuses, c'est-à-dire à quelques pratiques qu'on faisait à l'époque du Moyen-Âge. Comme, par exemple, le fait d'interdire les filles de poursuivre leurs études ou bien les marier à un âge très, très précoce, même si elles sont encore mineures, etc. Elle nous fait gagner du temps et de l'énergie. Oui, par exemple, autrefois, pour passer, ou plutôt pour envoyer une lettre à quelqu'un, il fallait partir, je ne sais pas moi, jusqu'à la poste, déposer la lettre, attendre des jours et des jours avant qu'elle soit, bien sûr, transmise à votre destinataire. Maintenant, il suffit d'envoyer un texto ou bien utiliser les réseaux sociaux pour être toujours en contact avec vos proches. Donc, cependant, ici je vous ai rajouté une remarque, cependant, on doit l'adapter à notre milieu socio-économique et socio-culturel pour conserver notre identité. Donc, c'est-à-dire, même si la modernité a beaucoup de côtés positifs, mais pourtant, or, donc c'est un mot exprimant l'opposition, on doit l'adapter, on doit l'utiliser avec des limites. Maintenant, voilà deux arguments contre la modernité. La modernité a pour effet d'augmenter le taux de chômage. Pourquoi ? Par exemple, vous le voyez actuellement, donc, dans les usines, on a surtout des machines qui font ou bien qui réalisent beaucoup de tâches à la place des hommes, de l'être humain. Donc, on a tendance à ne plus avoir besoin de l'être humain dans les sociétés ou bien dans les entreprises. On va s'en passer. Donc, c'est ce qui va augmenter considérablement le taux de chômage dans nos sociétés. On a un deuxième argument, la modernité a réduit les relations humaines. Même si on vient de le dire, elle a donné ou bien elle a permis à la personne de s'ouvrir sur le monde. Pourtant, il a fait de lui une personne prisonnière. Prisonnière et attachée et accro à son écran. Vous le voyez, on passe beaucoup de temps devant nos écrans et on oublie de faire des relations qui sont réelles et directes avec les gens avec qui nous vivons. Donc, ça, c'est vraiment un inconvénient pour la modernité. Ma vidéo pour aujourd'hui est terminée. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». Et si vous en voulez encore d'autres, n'oubliez pas de me le mentionner sur les commentaires. Et finalement, je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada